L'avenir de Kylian Mbappé devient extrêmement politique, une nomination historique aux Etats-Unis, un chiffre marquant sur le Covid ou encore un record du monde plutôt insolite. Vous verrez, il y a pas mal d'actu un peu plus légère aussi en seconde partie de vidéo, histoire de bien terminer la semaine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent ces derniers jours, que ce soit aux actus ici ou alors directement sur Instagram. Merci du fond du cœur pour votre confiance, et comme d'habitude, je vais vous donner des suggestions, des commentaires ou autre, n'hésitez pas à les mettre directement, je prends le temps de lire tout ça tous les soirs. Allez, on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, on va pas se mentir, on n'a pas l'habitude de parler de football dans ce format des actus du jour, mais là en l'occurrence, il y a une bonne raison de le faire. Kylian Mbappé hésite à rester au Paris Saint-Germain, Emmanuel Macron et le Qatar s'en mêlent, bref, l'affaire devient politique, on va voir pourquoi. Alors à 23 ans, Mbappé qui joue au PSG depuis 5 ans est clairement l'un des meilleurs joueurs au monde, or cet été, eh bien, il pourrait bien quitter le PSG. En effet, son contrat arrive à sa fin, là, à la fin de la saison. Jusqu'ici, visiblement, il n'a pas accepté les prolongations de contrat qui lui ont été proposées. Ça désespère donc les fans du PSG, surtout que le club est pas mal en crise avec une grève des ultras, etc. Mais ça fait le bonheur de ceux du Real Madrid, dans l'occurrence en Espagne, qui imaginent très fortement, eh bien, le joueur français arriver chez eux, puisque Mbappé a quand même bien fait comprendre que c'était dans ses perspectives aussi. Mais le truc, c'est qu'hier, un article du journal Le Parisien, un média qui, en général, est bien informé sur le PSG, et c'est pas pour rien, du coup, qu'il s'appelle Le Parisien, est venu un petit peu chambouler cette tendance et ce potentiel départ de Mbappé. En effet, selon leurs sources, eh bien, les choses sont en très bonne voie pour que Mbappé prolonge finalement son contrat au PSG, et donc reste plus longtemps à Paris. En fait, selon Le Parisien, le PSG aurait un accord de principe, disons, avec Mbappé. Le club détenu par le Qatar aurait en effet proposé à Mbappé un salaire de 50 millions d'euros nets par an. On parle bien de 50 millions d'euros nets, donc c'est après impôt. Et en plus de ça, eh bien, une prime de 100 millions d'euros nets. Combien ? Pour le remercier, en quelque sorte, de sa fidélité au club, c'est tout simplement un record sur un contrat de ce type entre un joueur et tout simplement son club. Ça, c'est donc pour ce qu'avance Le Parisien avec leur article hier, sauf que, eh bien, visiblement, rien n'est définitif, loin de là. En effet, ce vendredi, les proches de Mbappé ont démenti déjà cette information du Parisien, et notamment sa mère qui a déclaré sur Twitter qu'il n'avait pour le moment rien décidé. Alors on verra donc si jamais le Parisien a raison ou non sur cette histoire. En attendant, tout cela devient extrêmement politique. Ces dernières semaines, le Qatar, déjà, qui est propriétaire du PSG, se sert en fait du football comme un outil d'influence de son pays sur la scène internationale. Et donc, dans cet objectif de soft power, comme on l'appelle, donc l'idée d'exercer une influence, eh bien, non pas à travers les armes, mais à travers la culture ou autre, eh bien, le Qatar aimerait bien garder un joueur comme Mbappé au sein de son club, le voir partir, en plus, librement, donc gratuitement, vu qu'on est sur une fin de contrat. Ce sera un gros coup dur pour eux en termes d'image, surtout qu'à la fin d'année, il y a la Coupe du Monde de football au Qatar, et alors que le PSG n'a toujours pas remporté de Ligue des Champions, ce qui était clairement leur objectif, ça ferait un nouveau coup dur pour cette année. Mais au-delà du Qatar, il faut bien comprendre que pour la France et pour le sport français aussi, le fait que Mbappé reste en France est absolument majeur en termes d'image. Mbappé, c'est l'un des Français les plus connus au monde, tout simplement, et pas juste dans le football, vraiment à l'échelle internationale. Il est admiré du monde entier, c'est presque une icône, on peut le dire très clairement. En 2018, il était devenu d'ailleurs le premier footballeur français à faire la une du prestigieux magazine américain Time, et dans deux ans, la France va accueillir les Jeux Olympiques d'été à Paris. Mbappé a toujours dit qu'il souhaiterait éventuellement y participer, et l'avoir du coup dans un club français au moment de ses Jeux Olympiques d'été à Paris, eh bien ce serait forcément là aussi quelque chose de majeur pour la France en termes d'image. Bref, aujourd'hui, même si évidemment l'enjeu il est aussi sportif, mais l'avenir d'Mbappé, il est aussi politique, et la preuve c'est que le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, s'en mêlerait selon plusieurs médias, tout comme d'ailleurs l'ancien président Nicolas Sarkozy, selon en fait les informations de plusieurs journalistes spécialisés, comme Romain Molina ou encore Daniel Riolo, et le journal espagnol El Mundo, eh bien Emmanuel Macron a encouragé personnellement Kylian Mbappé à rester en France et à rester au PSG. Alors il y a forcément une part de communication pour Emmanuel Macron de montrer qu'il est proche de Kylian Mbappé, on l'avait vu d'ailleurs dans la vidéo qu'il avait fait avec McPay Carlito, où il avait appelé Kylian Mbappé, etc. Et forcément c'est quelque chose qui est bon pour le président français en termes d'images. Non. Oui, allô ? Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va ? Très bien et vous ? Mais il faut bien comprendre aussi qu'il y a donc un enjeu aussi en termes d'images pour la France, ce qui l'a poussé donc Emmanuel Macron à publier un texte carrément dans le journal L'Équipe pour encenser notamment Mbappé. Bref, le feuilleton continue, ça fait en fait plus d'un an maintenant que c'est comme ça et que ça continue en ce moment. Ça me semblait intéressant de faire un petit aperçu aujourd'hui. On continuera à suivre ça forcément dans les prochaines heures et les prochains jours. Et au passage, pour ceux qui sont intéressés par le sport, je vous le dis dès maintenant, on a un compte Instagram dédié au sport où chaque jour, eh bien je poste avec mon équipe les actualités sport du jour. Et donc il y a pas mal de contenu qu'on fait au quotidien là-dessus. Et le nom du compte, ça s'appelle hugodécrypte.sport, ça vous intéresse ? Voilà, on n'a pas fait très original sur le nom, mais au moins vous pouvez aller suivre tout ça. Allez, on part aux Etats-Unis pour la première information de ce... En bref, Karine Jean-Pierre est devenue la première femme noire et ouvertement lesbienne à devenir porte-parole de la Maison-Blanche. C'est en l'occurrence un poste très symbolique car elle va répondre aux questions de la presse. C'est un poste important, on le sait, aux Etats-Unis. Karine Jean-Pierre est née en Martinique de parents haïtiens et elle a auparavant fait les campagnes de Barack Obama ou encore de Joe Biden. Deuxième actualité, c'est un chiffre marquant désormais concernant le Covid. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le Covid aurait tué au total 15 millions de personnes dans le monde. Et en fait, jusqu'à présent, le bilan en ajoutant les morts déclarées par tous les différents pays était estimé à près de 6 millions de morts. Mais donc l'OMS a refait des calculs plus précis qui permettent d'avoir un total plus fiable et donc vous l'aurez compris qui est beaucoup plus important que ce qu'on avait jusqu'ici. Pour vous donner une idée de perspective, ce chiffre de 15 millions de morts, ça veut dire que le Covid a tué un humain sur 500. Troisième information, c'est un drame en France. Une spéléologue qui travaille sur les cavités souterraines notamment a perdu la vie lors d'une sortie scolaire d'une classe de collège dans l'Isère en France. Le but en fait, c'était d'explorer une grotte souterraine sauf que le groupe a été surpris par une montée des eaux soudaine. Tous les enfants ont pu heureusement sortir à temps et donc l'une des deux guides est restée coincée. Elle est donc malheureusement décédée. On part désormais en Afrique. Pour la quatrième actualité, aucune goutte de pluie n'est tombée dans le sud de l'Ethiopie depuis 18 mois, soit depuis fin 2020. Et cette sécheresse en l'occurrence met gravement en danger certaines tribus nomades qui ont perdu la plupart de leurs bétails. Le pays est aussi déchiré par une guerre dans la région de Tigré depuis novembre 2020. Là-dessus, on en a beaucoup parlé sur la chaîne ces derniers mois et on continuera à en parler dans les prochains jours. Mais tout ça pour dire que la situation est très très compliquée et selon les derniers experts du climat, les sécheresses de ce type ont doublé en fait dans la région depuis 2005. Donc encore une fois, une nouvelle conséquence du dérèglement climatique. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir une nouvelle explication de ce qui se passe en Ethiopie parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, mais peut-être que vous n'avez pas forcément tous suivi tout ça. N'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Sixième actualité, c'est un record assez insolite. Un brésilien vient de battre le record du monde de la personne ayant travaillé le plus longtemps dans la même entreprise. Il y a en fait depuis 84 ans et 9 jours. Alors vous vous demandez comment est-ce que c'est possible ? Et bien en fait, il a 100 ans aujourd'hui et donc il a commencé à travailler dans son entreprise à l'âge de 16 ans. Et figurez-vous qu'il n'a pas encore prévu de prendre sa retraite. Donc voilà, c'est pas forcément une lecture positive, mais c'est une actualité assez insolite. Et on termine avec une dernière information qui risque de rendre triste peut-être ceux qui suivent la série depuis des années. La série Plus belle la vie, vous l'avez sûrement vu, va s'arrêter après 18 ans d'épisodes quotidiens. La série de France 3 qui se déroulait donc à Marseille a tiré en fait de moins en moins de téléspectateurs ces dernières années. La série devrait a priori s'arrêter au mois de novembre. Allez, on termine donc avec un flashback historique avec de la politique. Tiens, aujourd'hui, il y a 10 ans, le 6 mai 2012, eh bien François Hollande était élu président de la République française. Le candidat donc du parti socialiste l'emportait face à Nicolas Sarkozy avec 51% des voix. La gauche était donc de retour au pouvoir 17 ans après la fin du mandat de François Mitterrand. Et c'est d'ailleurs assez fou de se dire que près de 10 ans après, le parti socialiste aujourd'hui donc s'est visiblement effondré sous le poids des divisions notamment et de l'émergence d'Emmanuel Macron. Sa candidate Anne Hidalgo n'a récolté que 1,7% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. On a essayé en cette fin de semaine d'avoir des actualités un petit peu plus légères parce que cette semaine, j'en suis conscient, c'était particulièrement lourd. Si j'avais des suggestions, sujets ou autres, comme d'habitude, je vous invite à les mettre directement dans les commentaires. Merci encore d'avoir été aussi nombreux à me suivre cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas encore le cas. Si j'aimais voulait voir ma vidéo que j'ai postée avec Thomas Pesquet hier, vous pouvez taper Thomas Pesquet, Hugo Décrypte sur YouTube. Vous allez pouvoir la retrouver, c'est sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.